il est ce sera kinshasa et c'est toujours pour moi un plaisir de vous présenter ces bulletins d'information 3 mai 2023 3 mai 1993 30 ans viennent exactement de s'écouler depuis la création de la journée internationale de la liberté de la presse qui a vécu cette année sous les termes des libertés d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en rdc nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique pour l'occasion le fleuve congo hotel a abrité ses mercredi dans la matinée une cérémonie officielle qui a été honoré de la présence solennelle du numéro un de la république démocratique du congo félix tu c'est que dit tu l'ombo chef de l'état et de plusieurs autres autorités et personnalités diplomatiques des détails dans ses commentaires de la rédaction toute la portée de cette occasion résulte de la présence du chef de l'état félix en tant que c'est qu'est dit qui accorde un réel intérêt à la liberté de la presse dans son pays la rdc c'est ainsi que pour le ministre national de la communication et des médias patrick mouyaya à l'honneur en ce jour dédié à la liberté de son secteur le contexte de l'actualité qui prévoit en rdc se rapporte à l'agression rwandaise qui constitue un véritable prisme de malheur et contraintes à plusieurs niveaux internes et externes pour les congolais le gouvernement c'est encore excellence monsieur le président de la république un réel honneur de vous avoir au milieu de nous dans ces cadres pour la célébration de la liberté de la presse célébration que nous avons placé cette année sous le signe de la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en république démocratique du congo nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique nous avons convenu de cette thématique au regard du contexte sécuritaire de notre pays qui reste marqué par l'agression rwandaise d'une part mais aussi par des progrès remarquables et unanimement salué qui s'effondrent sous votre direction dans les secteurs de médias au regard de la thématique attaché à cette 30e journée de la liberté de la presse qui parle par elle-même liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en rdc nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique les journalistes et le gouvernement devrait encore plus se responsabiliser sur la situation de l'est comme sur la sécurité des journalistes au front selon le secrétaire général des journalistes en danger jivis chivadi je voudrais poser une petite question peut-être que tous les journalistes se posent ici si vous êtes réélu monsieur le président de la république à la fin de l'année que comptez vous faire pour les journalistes et pour les médias et que vous n'avez pas fait lors de votre premier mandat merci monsieur le président la presse dans l'histoire de la rdc a tout vécu en termes de haut et de bas tout en privilégiant l'évolution d'une démocratie comme nulle part ailleurs l'a affirmé le président du conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication c'est ça christian bossenbe en ce moment précis de l'histoire nous devrions tous être ensemble mobilisés et conduits par un même élan c'est lui du patriotisme en accord avec les observations des officiels congolais on a noté le message d'encouragement de madame audrey azulaï directrice générale de l'unesco lu par le docteur isias barretto da rosa son représentant en rdc le soutien du rhum de suède avec le chef de mission adjoint joaquin beijo et madame lucy temlin ambassadeur des états unis qui a livré le financement supplémentaire de 1,86 millions de dollars de son pays pour l'appui à la loi mouyaya l'a révisé portant statut des journalistes et du code numérique soutenu par le chef de l'état en personne félix santa en chiseké de chilombo je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la trentième journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en république démocratique du congo nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer dès le début de mon mandat celle de célébrer avec vous la liberté de la presse vitale pour la consolidation de notre démocratie en ce moment où nous célébrons donc cette liberté et conformément au thème arrêté pour la circonstance je voudrais dire avant toute chose toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays le prix de la barbarie de l'agression rwandaise les portes et paroles du gouvernant militaire du nord qui vous a présenté à la presse le mardi de mai 2023 dans la vie des goma une dizaine des rebelles du an 23 soutenu par le rwanda qui sème depuis plusieurs mois terreur et désolation dans le territoire des rutschurou massisi suivez et le porte-parole de la 34e région militaire des forces armées de la république démocratique du congo le lieutenant colonel njike kaiko a présenté à la presse à goma ce mardi 2 mai 2023 une dizaine d'éléments supplétifs de l'armée rwandaise d'après cet officier ces éléments présentés font partie de ceux qui ont attaqué un contingent bourrondais déployé dans le cadre de la force régionale de la communauté des états de l'afrique de l'est il y a peu en territoire de massisi ces éléments 1 23 supplétifs de l'armée rwandaise qui malgré le déploiement de l'est african community regional force les 1 23 et leurs parents de l'armée rwandaise ont attaqué dans le profondeur de mouchaki les contingents bourrondais informé de la situation les forces armées de la démocratique du congo les a neutralisé et je tiens d'ailleurs à vous présenter quelques-uns qui font partie des éléments des forces armées de la république démocratique du congo qui ont fait défection au sein de l'armée de la liste pour se trouver de l'autre côté et nous avons mis la main et nous avons repris les armes non seulement cela mais vous avez aussi ce qu'on vous présente comme population bouvier sur qui nous avons trouvé des armes donc ils sont utilisés aussi par l'armée rwandaise lm 23 là au fond vous voyez aussi d'autres éléments qui se sont rendus allant croire dans cette bande il y a aussi quelques éléments des effards d'essai qui ont fait défection vers le camp de l'ennemi d'autres par contre sont ceux qui faisaient partie de la population mais évrent pour les camps du m23 le porte-parole de l'armée a par ailleurs rassuré que les effards dc respecterait le cessez le feu tel que recommandé par les chefs de l'état au mini sommet de luanda cependant il a souligné que la rdc ne cédera aucun centimètre de son territoire pour terminer ces pays passe avant tout et les propos du vice-gouverneur de la ville de kinshasa girard mulumba tenu lors d'une descente mardi d'aimé en compagnie du bourgou mestre de la commune délimité une société de fabrication des sachets en plastique dont le propriétaire avait été condamné depuis près de cinq ans de servitude pénale mais il a été surpris des fragrances dans son usine suivait la communication du vice-gouverneur gérard mulumba je l'ai toujours dit j'ai beaucoup passera un jour le chef de l'état passera mais c'est pays ne passera jamais nous on a placé au monat à mouton a qu'on représente la tremble de l'auto quand la cahier ma salle est à la flagrance ma catélie il a été condamné à cinq ans de prison mètre au koutibango à fournir l'issue sur l'isine pas tout ça va sachez plus grave mot la personne qui a été condamnée à 50 au koutibango n'a pas ni quand je dis toujours que justice et d'arabie sauter vraiment c'est sale et comme c'est ça les problèmes on a mis des menaces ici n'était la force à la police est-ce que la police a acquis ma kassi n'a renforcée au général sonatine le bisou rapidement à oua d'abord tous ceux-là n'engagé batoumoko je sais pas ce qu'il va banné n'y n'est pas sûr qu'ils sont en même justice on continue au salle moussala n'attend ou que baloua est à quoi exister ba texte ba arrêtez à quoi exister production n'a utilisation ya bas sache ou les aliments biodegradables bas société ouana égoutique à la confondante mais tous ceux dans la justice a sali sa bisou tu es au koutibango n'a réquisition appartement au sondolo ce n'est pas bien et à quoi encourager moussala qui sont tôtelio bas salité réservé la ville à kinkasa réservé la congo il y a les bons et à bas sache et aux mambo calabissou sache fait pour la mabelle et faut compter plus de cent ans il ya mi balaise à ba bouteille ya ba maille il faut pas principal va mibe comme moi m'a cassé il ya total n'est pas couru au bidon voilà qui me fait à ces bulletins d'information mesdames messieurs merci de nous avoir suivi et on suit des programmes sur mandico télévision